Donc là, dans la dernière session, on avait vu la question du TCP et on avait abordé le UDP. Grosso modo, si on fait une histoire courte, le TCP permet d'établir un lien, une connexion et après il transfère des données dessus. Tandis que le UDP, ce qu'on avait vu, c'était le client envoie la réponse et il espère que la réponse revienne. Mais il n'y a pas d'établissement de connexion forte qui se fait comme en TCP. On fait un résumé en deux phrases de ce qu'on avait vu. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, le TCP et le UDP permettent d'encapsuler les datas de l'application. Mais ce n'est pas lui qui va faire le chemin d'un host à un autre. Ça, c'est l'autre couche qu'on va voir aujourd'hui qui est la couche IP qui va permettre de s'assurer que les communications suivent un trajet sur Internet ou à l'intérieur du réseau. Et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On avait dû se laisser, vous avez fait une démonstration avec Wireshark d'une communication UDP pour les DNS. Donc, on voyait la requête qui partait vers les DNS de Google, 8.8.8.8 et qu'un revenait. On va juste faire la même opération avec SNMP, juste pour voir avec un peu plus de data. Donc, ça va être grosso modo la même chose. Mais encore là, c'est juste pour visualiser. Vous pourrez voir le lien, c'est quoi SNMP. Là, grosso modo, c'est que ça permet de récupérer de l'information sur les switches, les serveurs. Donc, pour faire du monitoring, voir les process qui roulent, l'espace disque. Donc, puis l'avantage, c'est que ça permet de tant le faire pour des serveurs que pour des équipements réseau. Donc, vous aurez l'occasion de le lire. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste partir à Docker, mon serveur SNMP, juste minimal, pour qu'on puisse visualiser. Je vais démarrer mon Wireshark pour qu'on puisse visualiser la communication. Je vais juste récupérer un peu là. Donc, avoir un autre warning, don't show me. Parfait. Je vais juste récupérer l'adresse IP de mon... Ah, je ne suis pas en canadien. De mon Docker. Là, inspect. Comme je dis, ça, c'est en dehors du sujet. L'important, c'est surtout de voir... Je vais juste récupérer l'adresse IP. Grep. Donc, c'est .2. Donc, si on regarde l'utilisation, j'utilise la commande SNMP-WAG. Donc, ça, c'est vraiment l'applicatif qui va encapsuler les commandes. Je mets la version, la communauté publique, celle par défaut. Et je mets l'adresse IP du serveur. Quand je vais faire ça, Enter, j'ai des informations qui sont renvoyées par le serveur SNMP. Si je remonte un petit peu, juste pour pouvoir visualiser le contenu, ben, je vais avoir le hostname de la machine, ça, c'est le hostname, l'adresse e-mail, et normalement, c'est la localisation. Donc, je reçois des informations du serveur SNMP. Je vais sniffer le réseau maintenant. Donc, vu que c'est un Docker, je vais prendre mon Docker. Je vais le démarrer et je vais appliquer juste le filtre, bien que j'en ai qu'un, mais ce n'est pas grave. 112.17.02. Apply. Et je vais refaire ma commande SNMP. Donc, là, on va voir l'ensemble des paquets qui transigent. Je refais la commande, paf, je retourne sur mon wire shop et je vais l'arrêter. Donc, là, on revoit les communications. Je vais remonter au début. Donc, on ne voit pas le SYNC, SYNC, HAC, donc il n'y a pas d'établissement de connexion. Mon client, le point 1, demande au point 2, il get la request et il reçoit la réponse, etc., etc. Donc, l'ensemble du processus est réalisé sans une connexion forte. À chaque fois, il demande, il reçoit une réponse. OK ? Donc, c'est vraiment le protocole UDP qui va faire ça. Je vais arrêter ça. Je vais en redémarrer. Et cette fois-ci, je vais faire une erreur au niveau de la communauté. Je vais écrire « public » en français, qui n'est pas configurée au niveau du serveur. Je fais Enter. J'attends. Il a envoyé et lui, il renvoie, mais il ne reçoit pas de réponse du serveur. Et là, je ne sais pas si est-ce que c'est parce que le serveur, vu que c'est du UDP et que je n'ai pas de connexion qui est établie, je ne sais pas si est-ce que c'est parce que le serveur ne répond pas ou est-ce que c'est parce que ma requête n'est pas bonne. Vu que je suis en UDP, je n'ai pas d'informations là-dessus quand je fais du SNMP. Qui fait en sorte que quand tu débocs du SNMP sur du réseau, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que tu valides, il faut que tu ailles sur le serveur voir si les paquets arrivent ou est-ce qu'ils répondent ou non. Donc, vu que je n'ai pas de connexion forte, je ne peux pas voir si est-ce que c'est mon data que j'envoie qui est mauvais ou est-ce que le paquet ne se rend pas quand je suis au niveau du client comme ça. Si j'ai accès au serveur, je peux sniffer les paquets sur le serveur pour visualiser les communications. Donc, c'est le problème du UDP un petit peu là-dessus. Mais c'est plus performant vu qu'il n'y a pas non plus l'ensemble des acknowledgments d'envoi de communication qu'on avait eues à chaque transfert de paquet. Je n'aurais pas dû fermer parce qu'on va réutiliser probablement. Il y a d'autres protocoles. Là, je vais arrêter la partie pour la couche transport. Donc, on a juste couvert le UDP et TCP. Je ne couvre pas le multicasse ou des choses comme ça. À ce stade-ci, on pourra le voir si vous avez une demande qui est présente. Tout le monde me dit « Ah, j'aimerais, j'aimerais ». Donc, là, on verra à ce moment-là si on le couvre. Mais ça, c'est d'autres protocoles qui sont comme le TCP ou comme le UDP avec des comportements différents. Il y a le lien dessus vers le Wikipédia. Donc, vous pourrez continuer à regarder. C'est moins populaire, c'est moins utilisé. Donc, c'est pour ça que je ne le couvre pas. C'est pour des besoins spécifiques, comme la question du streaming qui peut être intéressante. Le multipad TCP sur couche pour inter-réseau, GSM, Wi-Fi, etc. Je vous laisserai la joie de lire là-dessus. Si on veut vraiment couvrir ça, on pourra le faire aussi. Mais il faudra le demander. Je préfère couvrir les questions des problèmes de la vraie vie que j'ai commencé à écrire. Plutôt que couvrir d'autres protocoles qu'on utilise moins. Donc, maintenant, on va passer à la couche Internet. Donc, la couche IP. Donc, en fait, c'est toute la couche qui permet de faire le lien entre l'ordinateur A vers l'ordinateur B. That's pretty much. Qu'est-ce qu'il va faire? Si on regarde l'encapsulation des paquets à partir de l'application. Donc, l'application génère du data, donc selon un protocole. Ça pourrait être HTTP, FTP ou SNMP, peu importe. Il y a la couche transport qui va se rajouter pour encapsuler les touts avec des headers TCP ou UDP, selon ce qu'on utilise. Et après, on va arriver avec la couche Network. Ça, c'est le terme OZI. Donc, la couche Internet. où il va rajouter les headers d'IP et, bon, le data link où il va rajouter la MAC adresse et le physique où il va envoyer le lien sur le fil, si c'est le câble Ethernet ou la fibre optique ou dans les airs, peu importe. Rendu là, on s'en fout. Donc, chaque couche est indépendante et chaque couche rajoute de l'information pour construire le paquet final. Ce qui permet, comme je disais, de la couche TCP pourrait passer par un autre réseau que l'EIP, X25, Token Ring ou whatever, qui pourra venir dans le futur. Comme on l'a vu pour le TCP IP, on va voir la structure... Ah, je n'ai pas mis le lien vers Wikipédia cette fois-ci. OK, on va voir la structure d'un header pour IPv4. Donc, il y a la version de l'IP, IPv4, IPv6. La longueur, le type de service, on va y revenir. La longueur totale. Il y a moins d'informations que le protocole. Donc, il va prendre l'information sur le protocole TCP ou UDP comme source de référence. Et c'est là qu'on va finalement trouver l'adresse source et l'adresse destination. On s'entend que lui, il ne va jamais mettre le nom de la machine. Ce n'est que du IP. Le nom de la machine va être converti par les DNS avant que ça arrive à ce niveau-là. Donc là, j'ai juste couvert rapidement les types de services. On va aller voir. Il y a plusieurs RFC là-dessus. Je n'ai pas envie trop de m'atteler. Je vais peut-être parler où est les TTL. Parce que, évidemment, lors d'un transfert, le paquet, quand il va passer d'un routeur à l'autre, donc quand il va transiger sur Internet, il y a le time to leave qui va exister. Et s'il tombe à zéro, le paquet, ça voudra dire qu'il a fait trop de hops. Puis finalement, il n'a pas trouvé son chemin dans le dedans de l'Internet ou sur le réseau. Donc, il y a un time to leave de chacun des paquets qui existe pour faire le chemin. On va voir la structure des adresses IP. Il y a des adresses IP, des plages d'adresses IP qui sont réservées pour les réseaux locaux. Et il y a des plages d'adresses IP qui sont faites pour Internet. Donc, en fait, qui sont routables. Ça, c'est trois blocs d'adresses IP qui peuvent être utilisés avec différentes fonctionnalités. Donc, c'est ce qu'on... Si on commence par celui-là d'en bas, celui-là qu'on connaît bien, le 192.168 qu'on va trouver dans la majorité des maisons, 168.0 quelque chose ou 168.1 quelque chose qui va permettre de définir. Et ces adresses IP-là ne sont pas routables sur Internet. Donc, quand les routeurs Internet les voient, lui, il dit « Non, mais ça, c'est pour le réseau local. Moi, je ne route pas ça. » Donc, au moins, ça évite qu'il y ait comme plein de noise qui iraient sur Internet pour essayer de trouver. Donc, ça, c'est l'idée. Pourquoi il y a plusieurs adresses de segments réseau ? Et pourquoi ici, pourquoi à la maison, j'ai 192 ? Et pourquoi ici, on a 172 ? Donc, ça, c'est une question qui arrive souvent. C'est le range d'adresses IP qu'on peut avoir. Les blocs de 192.168, ce qu'on va faire, c'est des blocs de 256 hosts. Ben, slash 16, mais on va les regrouper en slash 24. Je vais arriver avec les slashs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des blocs de réseau de 256 hosts. Donc, je fais un bloc de 256 qui peuvent être à l'intérieur des machines. Alors que, comme on peut le voir ici, je peux utiliser de 172.16 à 172.31. Donc, j'ai une possibilité sur mon réseau local d'avoir 1.048.576 machines. Alors que, dans le cadre d'un 192.168, je suis limité à 65.000 hosts en faisant des blocs de 24. Donc, ça permet vraiment… Puis, dans les 10, là, on voit que c'est beaucoup plus. Donc, vu que nous, on a un réseau à l'intérieur, pas en canadien, plus la France, là, mais je le mets un petit peu de côté parce qu'il n'est pas à l'intérieur de notre réseau local. Ça nous permet, avec le 172, d'avoir un range de possibilités considérées dans notre réseau local beaucoup plus important. Surtout quand on fait l'hébergement de clients, etc. À chaque fois, on perd des adresses IP quand on segmente. Donc, ça nous donne un range plus grand de possibilités de nombre d'équipements. Parce que là, on dit, j'ai ça, mais l'access pointe Wi-Fi, ça prend une adresse IP. Là, la suite, ça en prend une adresse IP. Un serveur, je vais avoir l'adresse IP du serveur. Je vais avoir l'adresse IP du KVM, du DRAC qui va être dedans. Souvent, je vais avoir la redondance sur les cartes réseau. Donc, à chaque fois, tout de suite, ça augmente le nombre de machines, d'adresses IP requis par machine. Et encore plus avec le nombre de VM, où là, ça explose à l'intérieur des nombres des serveurs. Donc, c'est pour ça qu'on va choisir selon son range. Et bien entendu, comme à la maison, c'est assez rare que tu as énormément d'équipements. Ça va te permettre de... Ça suffit. Donc, ça, c'est un exemple d'un réseau domestique dit classique, où j'ai un réseau 192.680.24. Je vais arriver, revenir sur le stage 24. Chaque machine a une adresse IP à l'intérieur de ce réseau, connectée sur le routeur, peu importe, Linksys, D-Link, whatever la marque, qui connecte vers le modem câble ou fibre optique ou ADSL. Ça, c'est l'adresse IP... Je vais ouvrir ça dans une baine. Ça, se connecte sur Internet via cette adresse IP externe qui est routable sur Internet. Et ça communique vers un serveur sur Internet. Ça, ça doit être l'IP de ma machine, de mon serveur Xeru. Donc, grosso modo, c'est la topologie classique qu'on va retrouver dans les réseaux domestiques. On va voir la question des Netmask. Pour l'usage maison, c'est moins important. Par contre, lorsqu'on arrive en entreprise comme ici, le Netmask reste un élément important, car ça va nous permettre de voir si on est sur le même réseau que les autres machines ou pas. Donc, on va voir, grosso modo, comment on peut segmenter avec le protocole IP un réseau en plusieurs sections, ce qui va nous permettre justement de visualiser. J'ai le LAN, j'ai une DMZ qui est accessible sur Internet, où je veux séparer des clients de l'un à l'autre. Donc, j'ai des adresses IP, mais je veux segmenter le réseau en plusieurs parties pour délimiter les accès. C'est généralement ça qu'on va faire. Pour les personnes qui se disent, « Ah non, putain, il va encore nous faire le calcul de Netmask comme à chaque cours réseau. » Pas de panique, je n'ai pas l'intention de me faire chier, moi non plus, avec ça. D'ailleurs, j'ai l'étude à l'application. J'ai l'application ici. Donc, on va voir le résultat. Je vais rapidement le couvrir. Et si vous avez envie de vous amuser à calculer des Netmask, vous pourrez le faire chez vous dans votre salon. Moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, tranche de vie, quand j'ai fait ma première entrevue de job pour être 6 admis, on m'a demandé, « Ah, tu es capable de calculer le Netmask ? » J'ai dit, « Oui, 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 oui. » On m'a donné un, puis je me suis planté royalement. Parce qu'en fait, quand je n'étais pas capable de le faire. Mais j'espérais qu'ils me donnent un slash 24 ou un slash 16. Ça aurait été facile. Mais bon, je n'ai pas réussi. Moi, j'ai eu la job, pareil. Donc, c'est l'important. Je vous ai donné un site web où vous pouvez avoir, faire calculer les Netmask avec une application. Donc, le lien est là. C'est sûr que moi, je vais utiliser, parce que si Apple, ils ont une application pour ça, nous, on a une command line pour ça. Ça fait qu'on va utiliser la commande « ipcalc » qui va nous permettre de visualiser et qui va nous donner exactement le même output qui est. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Donc, si je prends le résultat de « pcalc » pour un usage domestique. Donc, ici, j'ai le 192.168.1. On voit ça, c'est l'adresse IP en binaire, parce qu'en fait, les switches, etc., ils calculent juste en binaire. J'ai le Netmask 255.255.255, qui est le slash 24, qui est nommé. Et, en gros, le Netmask, comment ça marche, là ? C'est que tout où c'est 1, ici, dans le Netmask, ça ne change pas. Où c'est 0, ça peut avoir une variable, une variation. Donc, c'est pour ça que si on regarde ici, le host, l'adresse IP minimale que je peux avoir, c'est 0.0.0.0.1. Et l'adresse maximale que je peux avoir, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Pourquoi je ne peux pas avoir 0, 0 comme valeur valide ou 1, 1, 1 ? C'est que pour chaque réseau, le système IP se garde la plus haute valeur pour le broadcast. Donc, s'il y a besoin de broadcaster sur le réseau. Donc, ça va être ça qui va être utilisé. Puis, une valeur pour identifier le nom du network. Donc, c'est pour ça qu'il y a, à chaque segmentation réseau que vous faites, vous perdez deux adresses IP à chaque fois. OK ? On va en prendre une autre valeur, slash 16. Slash 16. Donc, comme on voit ici, 172, 17 ne change pas parce que j'ai le net masse qui a 1, 1, 1, 1, 1, 1 là. Et tout ce qui peut changer, c'est ce qui suit. Donc, je peux avoir de le minimum 0, 1 et le maximum 255, 254. Donc, c'est vraiment juste comme ça que le net masse qui se calcule. Donc, on fait ça vraiment simple là. Puis, vu que c'est du binaire, pour les switches, parce que les switches, c'est quand ils ont un haut volume, il faut qu'ils soient capables de traiter rapidement. Ils prennent l'adresse IP, ils prennent le masque, puis ils font XOR, je pense. En tout cas, ils voient les bits qui fonctionnent et qui peuvent être variables. OK ? Si on en fait un plus petit, parce qu'il faut bien s'amuser, un slash 29. Donc, on va souvent retrouver ça quand on veut segmenter, mettons, un réseau BD ou, tu sais, un réseau où je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de machines à l'intérieur. Tu sais, je veux limiter mon réseau de BD juste pour pouvoir mettre des access list, des limiter les accès. Mais je sais que je ne vais pas avoir 256 bases de données à l'intérieur. Bon, peut-être que certains DBA rêveront de ça. Mais dans la réalité, je vais avoir peut-être 2, 3 machines qui vont se retrouver à l'intérieur pour les clients. Donc, ici, avec un slash 29, j'ai une possibilité de 6 hosts à l'intérieur. Donc, 6 machines qui vont être présentes. Et si on regarde le netmask, donc, c'est uniquement les 3 derniers bytes qui peuvent changer dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que ça me donne de 1, donc 0, 0, 1, à, en binaire, donc 110, donc 1, 1, 0, qui me donne la valeur 6, sachant que le dernier étant utilisé pour le broadcast. Donc, ça va me permettre de segmenter mes réseaux comme ça, en petits groupes. Et l'avantage de ça, c'est qu'en segmentant en petits groupes, ça me permet de mettre des ACL au niveau des firewalls parce que je segmente un environnement. Ça va? Et c'est pour ça que vous voyez ici, chez Axeo, il y en a plusieurs, ça, qu'on a segmenté comme ça, les réseaux, pour justement faire des délimitatifs. Là, j'avais juste pris le 8, juste pour qu'on voit, à chaque fois, je prenais un point 1, et là, je trouvais intéressant de prendre une valeur plus haute avec 8, où ça donne le 1, il est là, puis c'est les derniers chiffres qui changent. Donc, on n'est pas obligé de, on ne segmente pas nécessairement au début du réseau, tu peux segmenter n'importe où à l'intérieur. Ou même, si vous voulez, mettons que chez vous, vous vous dites, ah ben, moi j'aimerais bien avoir, avoir mon réseau Wi-Fi qui est séparé. Parce que je ne sais pas, je peux peut-être me faire hacker mon Wi-Fi, même si c'est WPA ou peu importe. On sait que j'ai quand même un risque de me faire hacker mon Wi-Fi. Je voudrais le séparer, mais j'ai juste un réseau chez moi, 192, 108, 10, mettons. Donc, on avait vu que slash 24, c'était l'ensemble des bytes qui sont après. Donc, c'est de 10, 1 à 10, 254. Si je mets un slash 25, dans cette situation-là, je couvre le dernier byte qui est couvert. Et là, ici, ça va me donner, je vais me retrouver avec deux réseaux. Le premier réseau qui est disponible de 1 à 126, et le suivant de 128, hop, ben, 129, parce que là, il est tagué pour le réseau, de 129 à 254. Donc, j'ai maintenant, si on reprend, 129, 168, 10, 0, slash, 25. Donc, avec un même somnet, 192, 168, 10, j'en ai maintenant deux somnets distincts, deux réseaux distincts, parce que j'ai uniquement changé mon Netmask. Et de l'un à l'autre, ils ne peuvent pas se voir. Donc, je pourrais avoir le Wi-Fi d'un côté qui est limité avec des accès restreints et mon réseau local où l'ensemble de mes machines dans mon réseau local peuvent se parler. Ça va ? On va le voir, je pense que j'ai fait un petit schéma par la suite. Ah, puis, sans oublier, le slash 32 qu'on voit parfois, ben, vu qu'il y a le Netmask, il n'y a aucun byte qui peut changer, ben, c'est une machine. C'est con, là, mais... Je voulais le nommer, quand même. Donc, c'est ici que je fais, justement, le regroupement réseau. Ah, ouais, là, j'ai fait un... Ouais, c'est vrai, je me suis amusé, ici. Ouais, parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je prépare les formations. J'amuse quand je les donne, mais les préparer, je faisais vraiment cool. Ici, j'ai un réseau 192, 108, 10, 24. Donc, l'ensemble de ce réseau-là peuvent se parler les uns les autres. OK? Donc, là, c'est un réseau. Et ce que j'ai fait, c'est que, imaginons que j'aurais des OS privatifs. Là, on sait que c'est dangereux, les OS privatifs. Donc, je sais que je ne vais pas en avoir beaucoup. Donc, je sais que je peux donner un slash 29. Donc, ça va être au maximum six machines qui vont venir polluer mon réseau. Donc, là, on peut dire la PlayStation, un Windows ou un Mac qui viendraient malheureusement rentrer dans mon réseau. Donc, ici, je vais m'organiser pour fournir des adresses IP à l'intérieur de 248 slash 29. Comme je vous dis, je n'ai pas envie de me faire chier à calculer le masque réseau. Donc, on va regarder ce que ça donne. 149 slash 29. Donc, là, les puristes réseau, ils vont m'allir, mais ce n'est pas grave. Donc, ça me donne de 249 à 254. Donc, j'ai six machines de possibles d'utiliser. OK? Ce qui va me permettre, donc là, il va falloir que je mette des adresses IP fixe pour ces machines-là, mais de toute manière, je n'en ai pas beaucoup. Et ça, ça va me permettre après, dans mon firewall qui est ici, de dire toutes les machines qui arrivent à partir de ce segment réseau, ben, bloquent l'accès Internet parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, ça me permet, même à l'intérieur d'un réseau global, de regrouper des machines avec les net masses, avec des segments réseau. Ici, on voit la même chose, mais ça, c'est pour à l'intérieur d'un service Internet. Donc, là, j'ai un slash 28 et j'ai trois machines. Ben, je pourrais en avoir plus parce que le slash 28, je pense que ça me donne, de mémoire, 14 machines. 14 machines, ben, là, j'en ai juste deux que j'ai nommées, des slash 32 à l'intérieur. OK ? On va continuer. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Autre exemple. La seule chose que je veux vous montrer, c'est que l'utilisation du Netmask. Parce que moi, ce que j'ai toujours trouvé des problèmes quand j'ai fait les cours réseau, à chaque fois, ils segmentaient les segments réseau. Là, tu sais, c'est cool, mais moi, je n'ai pas nécessairement une utilité de séparer n machines indépendamment. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est vous montrer que même à l'intérieur d'un segment réseau global, donc ici, le slash 24, ben, pour pouvoir écrire mes règles de firewall ou même pour communiquer, ben, je peux limiter, regrouper des machines grâce au Netmask. Donc, pas juste voir l'utilité pour encadrer ou, je veux dire, délimiter, mais même une utilité à l'intérieur, même si ça peut communiquer les uns les autres. Donc, voir que je fais juste regrouper ensemble. Donc, ce n'est pas juste pour encapsuler. Donc, si je prends ici, mettons que j'aurais, là, c'était quoi mon exemple ici ? Je vais fournir aux opérateurs de services applicatifs l'accès aux machines, donc eux qui sont sous le 192.108.10 pour qu'ils accèdent au serveur applicatif uniquement sur le port 22. Donc, c'est ce que je fais ici. Serveur SMTP que je considère applicatif, le serveur applicatif, mais je ne veux pas qu'ils accèdent au serveur de BD. Donc, dans mon firewall, bon, là, je pourrais lui dire ce segment réseau peut accéder là, mais je dirais uniquement pour le range d'adresse IP 74.222.97.32.29 Donc, encore là, virtuellement, je segmente mon réseau, mais uniquement pour mes règles de firewall, uniquement pour les accès. Mais les trois machines peuvent se parler entre elles à l'intérieur. Bon, là, je vais me dire « Ouais, mais ça veut dire que le serveur applicatif pourrait faire un cessage vers la BD. » Oui, bon, là, c'est juste un exemple. Je manque d'imagination aussi. Mais, c'est pas la grosse sécurité, mais au moins, je vous montre, tu peux regrouper des machines entre elles. Même chose, si je voulais séparer pour dire les devs, je pourrais segmenter, dire 192.108.10.25 Donc, les 124 premiers, la première machine peuvent communiquer sur le port 22 via ce réseau-là. Donc, encore là, je regroupe avec le Netmask, avec l'IP, les communications. Justement, on va arriver à la question du routage. Donc, comment on fait le paquet transige du point A au point B? Le protocole IP, il est connectionless. Chaque paquet est considéré comme nouveau. Donc là, ça vient en contradiction avec le TCP. On va voir que quand un paquet, il part de ma machine puis il doit se rendre sur Internet, c'est encore plus visible sur Internet, le premier paquet, il peut prendre un chemin. Le deuxième paquet peut prendre un autre chemin. Donc, surtout, quand on transfère des fichiers, les datas vont être envoyées et ça ne veut pas dire qu'ils vont tous arriver dans la bonne séquence. Donc, mettons que j'envoie un gros fichier qui est séparé en 10 paquets TCP. Ce n'est pas un gros fichier, mais un fichier d'une certaine taille. C'est possible que le deuxième paquet arrive en premier, le premier après, et donc la séquence, elle n'est pas conservée. c'est pour ça que dans le header TCP, j'avais sauté un petit peu vite cette partie-là, mais chaque paquet TCP est numéroté avec un numéro de séquence pour que quand le serveur de l'autre côté puisse les réassembler dans le bon ordre. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver dans la bonne, dans la même séquence, dans le même nombre. Et on va le voir d'ailleurs, j'ai fait quelques tests et on va le voir justement les différents chemins grâce à la commande traceroute. Donc comment il va fonctionner le protocole IP ? La première chose qu'il va regarder, il va regarder la destination. Parce que le IP, il s'en fout de la source. La seule chose qu'il prend en considération, c'est où il doit aller. Donc c'est comme one way. Comme sur l'autoroute, tu vas, peu importe d'où tu viens là, les panneaux là, ils sont orientés vers, tu vas aller à Montréal, tu vas aller à Québec, New York. Peu importe que tu viennes de Québec, Ottawa ou à Nouveau-Brunswick, les panneaux, c'est la direction où tu vas. Le paquet IP, c'est la même chose. Donc là, il va regarder le réseau de destination. Est-ce que moi, je suis directement connecté dans le fil ? Est-ce que les machines à côté de moi sont dans le même réseau que moi ? En d'autres mots, est-ce que l'IP qui est demandé fit avec mon adresse IP et le netmask ? Donc il va regarder le netmask pour voir si c'est dans le même réseau. Si il n'est pas directement connecté, dans ces cas-là, il va envoyer le paquet au routeur de destination à la gateway par défaut. S'il y a une gateway qui est définie par défaut, il va choisir cette direction. Et s'il n'y a pas de route spécifique de définie, il va l'envoyer à la route par défaut. Puis s'il n'y a pas de route par défaut, il va dire qu'il n'arrive pas à se rendre. On va regarder les routes justement que j'ai sur ma machine. Ce qui est bien, c'est que vu que j'ai Docker, j'ai des routes un peu particulières. Wow. Pourquoi j'en ai autant ? Excusez. Pourquoi j'en ai autant ? Excusez, ça va bien là. TH, j'en ai beaucoup trop. D'accord, on va regarder c'est quoi qu'il y a. C'est bien. Slash 7, qu'est-ce qu'un fou là ? Slash 25. OK, on va aller regarder. De toute manière, ça ne change rien. Donc, je vais commencer par le bas. Donc là, mon adresse IP de ma machine, c'est 172.30.25.58 Et si on regarde, j'ai un slash 24. Donc, j'ai 256 euros autour de moi. Donc, là, si je veux communiquer avec une autre machine sur le réseau 112.30.25, il va simplement l'envoyer sur la carte ETH0. Puis, il s'attend à ce que la switch à la bout soit en mesure de savoir où il doit l'envoyer. Donc, je suis directement connecté via un switch qui va faire le réseau. Mais il n'y a pas de routage qui est réalisé. Parce que lui, je communique avec le même somnet que moi. ici, si je veux communiquer avec la machine 172.30.1.16, il dit envoie-le à la gateway, donc au routeur 172.30.25.1. Puis là, le netmas, ça veut dire que c'est vraiment uniquement cette adresse IP-là parce que mon netmas, c'est un slash 32. il va l'envoyer par le routeur. Cette règle-là, en fait, en réalité, elle est inutile parce que si on regarde, ma route par défaut, c'est déjà 72.30.25.1. Donc, de toute manière, par défaut, comme quand je veux aller sur Google ou sur Internet, il va l'envoyer par ma gateway par défaut. Donc, ça, c'est le chemin par défaut s'il ne sait pas par où aller. Mon routage, ici, j'ai mon routage de Docker, donc 172.17. J'ai un slash 16 qui est présent. Donc, si ça commence par 72.17, il va l'envoyer par ma carte réseau Docker 0. Puis ça, je ne sais pas ce que ça fout là. C'est le réseau 172.29. Donc, il va l'envoyer sur la carte ETH 0. Ça ne se rendra nulle part, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment on pourrait communiquer. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'IP ne connaît que la destination et là, on va lui donner un chemin, un gateway à passer et une interface, donc une carte réseau à utiliser pour communiquer. OK, ça, c'est le lien vers la partie Docker. Ici, j'avais le même exemple où j'avais juste une carte réseau wireless, 192.108.43, un slash 24 vers l'interface wireless. La même chose, mon Docker et ma route par défaut. Donc, moi, je m'attendais à avoir quelque chose de plus comme ça, une route par défaut pour pouvoir faire. Tout ça, ça peut être dynamique et il existe des protocoles comme BGP ou SPF qui permettent de divulguer sur Internet, principalement le BGP, au SPF pour un réseau local, de divulguer. Donc, si je mets un nouveau routeur, je dis, OK, communique avec mes autres amis avec au SPF la nouvelle route, le nouveau réseau maintenant qui est disponible, puis l'ensemble des switches et des firewalls sur le réseau sont informés que maintenant, il y a ce nouveau réseau qui est disponible. Donc, je ne suis pas obligé d'aller dans chacune des switches, rajouter le nouveau network, ça va se propager tout seul sur le réseau. Bien entendu, il y a un side effect, si tu te fourbes, tu peux niquer le réseau au complet d'un seul coup, mais ça fait partie des risques. Et au niveau des routeurs, donc plus sur Internet, ça va utiliser le protocole BGP pour ça. Donc, c'est un autre protocole où c'est des tables de routage qui sont communiquées d'un fournisseur Internet à l'autre. Il existe, et ça, c'est moins connu, des adresses IP portables que tu peux passer d'un fournisseur à l'autre. Donc, mettons que j'ai des adresses IP chez MTO et des adresses IP qui sont portables, je peux dire, OK, bon, tu les routes par le réseau du MTO, puis si MTO, il devient down, hop, je bascule cette adresse IP, j'envoie l'information via BGP en disant comme quoi, ben, mon fournisseur Internet, il n'est plus disponible, maintenant, la route pour y accéder, ça communique par Cogéco. Donc, ta même adresse IP a basculé d'un fournisseur Internet à l'autre grâce au réseau, au protocole BGP. C'est vrai, c'est vraiment pas mal. Service delivery et fiabilité du réseau. Le protocole IP est basé sur le fait que c'est peu fiable et que ça peut péter à n'importe quel niveau et il faut que dynamiquement, ça soit capable de retrouver son chemin. OK ? Il faut se remettre dans le contexte historique. Ça a été développé par la défense américaine, ARPANET à l'origine et c'était en cas d'attaque, de désastre ou attaque nucléaire. Donc, il faut que le protocole soit dynamiquement, s'il y a des routeurs qui tombent sur le net, dynamiquement, ça change de chemin pour pouvoir se retrouver. Mais, c'est la fiabilité, c'est que dynamiquement, ça va revenir, mais la performance, il n'y a pas de garantie de performance au niveau du protocole IP, au niveau du chemin. La couche TCP va rajouter justement cet aspect de connexion, mais comme je disais un peu plus tôt, chaque paquet traité par l'IP, c'est un nouveau paquet qui fait juste rediriger le chemin. Il n'y a pas de qualité de service par défaut dans le protocole IP. On va voir qu'ils ont dû rajouter une couche. On va le voir un petit peu plus tard avec l'aspect de la QoS. Donc, c'est vraiment stateless, bien que ça vient en contradiction avec la question du TCP IP et comme je dis, les numéros, ça peut être parfois plus rapide, plus lent, il n'y a pas de qualité de service. On va voir différents visages du routage. Je refais un petit graphique ici, où justement, je parlais la connexion directe, donc en bleu. La route, elle est directement disponible depuis ma machine. connexion indirecte, donc j'ai un autre réseau dans un autre subnet, je communique, donc Dark, envoie là, va sur la switch, va à la gateway, ça peut être la gateway par défaut ou une gateway spécifique, et il va rediriger vers le node subnet. Et la connexion internet, où là, c'est 3 Bo, communique sur la switch, la gateway par défaut, va sur internet, et ici, ça peut, le premier paquet, il peut transiger comme ça, le deuxième paquet, il peut prendre un autre chemin pour tout aussi bien se rendre vers la même machine. Donc, cette partie-là, va être surtout sur l'internet public qu'on a, peut être très dynamique, les chemins peuvent varier de l'un à l'autre. On va le voir d'ailleurs dans un instant. J'espère que ça va marcher ici. Au pire, je me connecterai sur Rogers, où j'ai fait des petites démonstrations. Justement, j'ai utilisé, là, j'étais dans le train, donc je suis connecté avec mon téléphone cellulaire qui est sur Rogers, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la commande Trace Route pour communiquer avec Google. Donc, on va regarder rapidement. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur ma gateway par défaut. Donc, si on regarde plus tôt, là, quand j'avais affiché les routes. Ici, il a fait un deuxième hop, il a passé par un autre équipement. Cet équipement, là, j'ai des étoiles parce qu'il ne s'affiche pas. Donc, il bloque les ICMP à ce niveau-là. Il n'informe pas qui il est. Donc, c'est pour ça que j'ai des trous avec des étoiles qui sont là. Pourquoi on voit trois étoiles et pourquoi ici, il y a trois valeurs ? C'est que l'utilisation du Trace Route, lui, ce qu'il envoie, il utilise le protocole ICMP, donc juste la couche IP. Il n'utilise pas la couche TCP. Il envoie trois pings, on va dire, parce que ping, ça utilise le protocole ICMP. Il envoie trois pings pour faire la communication et ici, j'ai les valeurs de retour que chacun a pris pour communiquer. Là, ici, je peux peut-être l'afficher ou... Je vais juste le copier. Je vais le mettre dans VI, peut-être, on le verra mieux. Au moins, je l'aurai. Est-ce qu'on m'envoie un peu plus ? C'est correct, l'affichage ? C'est correct comme ça ? Oui, OK, parfait. Donc, ici, le troisième coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai, les deux premiers paquets sont passés par l'adresse IP 192.108.142.66. Là, ce qui est très intéressant, c'est que je suis toujours dans le réseau, ce n'est pas des IP routables sur Internet, donc je suis toujours dans le réseau de Rogers à l'intérieur du routage. Mon téléphone cellulaire, c'était le 41.1 et là, je viens de tomber chez Rogers qui me fait leur redirection. By the way. Et ici, les deux premiers paquets ont été répondus par l'IP66 et le troisième paquet a été répondu par l'adresse IP 42.2. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, Rogers, ils ont besoin d'une redondance. Tu ne peux pas avoir un routeur qui tombe puis tu as tout l'ensemble de leur connexion Wi-Fi puis tout l'ensemble de l'Internet qui va tomber fourni par Rogers. Donc, eux, ils ont des redondances et un paquet peut passer par un ou plusieurs routeurs. Et on va le voir, ça continue comme ça. Ici, j'ai 10.118 qui a répondu à 45 millisecondes, 173 en 45 et le 65 qui a répondu en 45.297. Donc, là, je commence déjà à voir pour la même paquette, il a envoyé trois paquets et les trois paquets ne sont même pas passés par les mêmes routeurs. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir le cheminement. Et là, je commence à tomber dans le dedans de l'Internet au sixième saut où là, je me retrouve avec, encore une fois, les deux premiers paquets sont passés par l'adresse IP 157 et le troisième paquet IP est passé par l'adresse IP 153. Et là, je sors, je commence à sortir de Roger, etc. Jusqu'à temps que j'arrive à Google. Et encore là, on voit Google, j'ai le premier paquet qui a été répondu par premier 100 et le deuxième paquet qui a été répondu par un autre. Le troisième, il m'en manque un. Ah, non, là, j'ai une perte qui s'est faite. C'est pour ça que je ne vois pas le troisième. Si on reprend, et là, vous pourrez regarder, parce que c'est un peu, vous pourrez, peut-être avec deux écrans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé à 8h46, c'est là que je suis dans le train. Donc là, j'ai fait le date, donc 46.20 et j'ai refait l'opération à 15 secondes d'intervalle, à peu près. Et vous pourrez regarder sur le site, je n'ai pas pris le même chemin. Ici, tu vois, le 9, j'ai 12, 9, 10, 11, 12, je pense que là, il change. 9, 10, 11, 12, ce n'est pas les mêmes. J'en ai qui reviennent, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc en 15, déjà, on le voit, les trois paquets n'ont pas pris le même chemin dans la même trace route qui a été réalisée. Et bien entendu, si je fais ça 10 secondes après, ils vont encore prendre des chemins différents. Donc c'est pour ça que je dis que quand il y a une communication TCP qui est réalisée, quand j'envoie un fichier, ça peut passer par plein de routeurs différents, sur Internet, tac, 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 et après, un moment donné, ça arrive au serveur et ça peut avoir la séquence différente de la séquence d'envoi parce qu'il y a des routeurs qui sont plus rapides. Il y a des protocoles de calcul pour optimiser la vitesse, etc. C'est sûr qu'il y a quand même des points de bottleneck, des backbones qu'ils appellent. L'Internet qui rentre, je sais que le Cric, je pense, ils ont un backbone où ils reçoivent une grosse connexion Internet qui fournit et qui distribue sur les différents réseaux à Montréal et au Québec. Tu as des gros centres comme ça où tu sais que ça va transiger et que quand ça, ça tombe, tu as un pan d'Internet qui est soit ralenti, soit qui a des problèmes. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais grosso modo, ça se recalcule quand même pour qu'il y ait quand même une disponibilité de service. Quel an il est? 51. Parfait. On va peut-être réussir à même finir. On va réussir à finir. Ah oui, pour ceux qui, ouais, c'est vrai, pour ceux qui veulent faire Hollywood style, si vous voulez utiliser Trace Root puis épater les gens ou puis utiliser Open Visual Trace Root là, puis ça fait comme Hollywood. Tu vois, ça transige machin, c'est passé par là. Tu peux en foutre plein la gueule pour peindre un rond, quoi. Puis c'est open source, bien évidemment. Donc pour ceux qui veulent s'amuser, impressionner les filles, peut-être, là. Vous essayerez, là. je ne garantis pas le résultat. Qualité de service, comme je dis, chaque, tous les paquets sont traités au niveau du IP. Tous les paquets sont égaux. Le problème, c'est qu'on a arrivé à avoir, donc que ça soit un torrent, du HTTP ou peu importe, tous les paquets sont égaux. Mais bien entendu, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, ben ouais, mais tu sais, certains paquets sont plus égaux que d'autres. Donc, il faudrait bien que ça… Parce que, évidemment, si on prend le fournisseur Vidéotron ici, quand tu es en train de parler au téléphone, lui, ça utilise la Voice Over IP, donc ça passe par Internet, ta communication. Si ton fils ou ta blonde, elle est en train de faire un torrent, puis que ça commence à assurer ta communication, ben, tu vois, les paquets de torrents, ils sont moins peut-être égaux que ton paquet de la voix. Donc, il y a maintenant et la Voice Over IP a amené justement toute cette question-là du QoS qui avait déjà été pensé dans le temps. Donc, ils ont commencé à taguer les paquets pour… Putain, je n'ai pas le graphique. Excusez, j'ai oublié un graphique qui était là. Ils ont commencé à taguer les paquets au niveau des switches ou même des applications pour s'assurer que certains paquets soient plus prioritaires que d'autres. Mais cette priorisation, la problématique, c'est que la priorisation va se faire au niveau de ton routeur. Une fois que c'est rendu là, c'est presque plus pris en considération. Tu vois, tu risques d'avoir un problème. Donc, tu sais, parce que là, ils ne regardent plus la question du paquet pour garder une question dynamique. Donc, en fait, tu vas pouvoir t'assurer au niveau de ton routeur donc que, mettons que, je ne sais pas moi, tu as 20 mégabits, ben, tu vas pouvoir dédier 5 mégabits avec le tagging des paquets de la QoS pour s'assurer que ta voix elle ait assez de bandes passantes comparativement au reste. Et tu as la QoS dynamique qui se fait dire, bon, ben, s'il n'y a personne qui téléphone, ben, fais en sorte, prends les 20 mégabits pour la connexion Internet puis si quelqu'un décroche puis qu'il commence à composer, ben, réduis la bande passante pour tes autres protocoles. Généralement, ça marche par protocole et par port et non par lecture des paquets que ça prendrait trop de temps pour le faire. Vous pourrez lire plus en détail là, comme je l'ai dit, je voulais surtout en faire mention là, ça m'embête que j'ai oublié le diagramme. je vais afficher ça puis là, on va finaliser avec le NAT puis là, je vais avoir un problème la semaine prochaine, il va falloir que je me dépêche. OK. OK. Je ne sais pas si je... 54. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là en fait parce que là, sinon je vais... OK, on va le faire vite. Il y a personne qui est devant la porte. Il y a un truc que j'ai omis lors de ma discussion, c'est que si j'ai l'adresse IP ici, donc si j'ai Dark qui veut communiquer avec Kazak, il va envoyer son paquet. Donc là, le paquet, il va être transmis, il va passer par le routeur parce qu'il s'est basé sur la destination. Donc ça, c'est juste le paquet IP. Donc là, il y a le TCP et tout le reste. Donc là, ça s'est transigé. Donc là, tout le monde a regardé la destination. OK, cool, 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 je passe là. Mais quand Kazak va recevoir le paquet original, lui va dire OK, donc la source du paquet, c'était 192, 108, 10. Maintenant, quand je veux lui répondre, je suis la source et je réponds à, donc je prends ce qui était la source et je la mets comme destination. D'accord ? Parce qu'il faut bien demander qu'il prenne le paquet. Le problème, c'est que quand Kazak va répondre, il va essayer de répondre à 192, 168, 10, 44. Dans la situation présente. parce qu'il n'y a aucune manipulation qui s'en fait. Donc, là, Kazak va dire je ne suis pas capable de rejoindre ça parce que ça, c'est une classe d'adresse IP interne dans le LAN. Parce que ça, ce n'est pas routable 192, 108 comme les autres qu'on avait vus, donc les trois blocs d'adresse IP. Donc, ce qui se passe en fait chez vous quand vous communiquez, c'est qu'il va faire il y a du NATING qui va se faire en fait quand le paquet IP il va transiger, donc là, pour le moment il va voir ok, je dois c'est 140 donc je dois communiquer avec la gateway par défaut, il va aller sur son routeur internet, là on parle du DLINK ou Linksys ou peu importe, lui il va voir ça et il dit oh, ça sort sur internet, il va changer l'adresse IP source pour mettre l'adresse IP d'internet à l'intérieur. Donc, il va faire du Network Address Translation, il va changer le paquet IP pour changer la source. Donc là, ça va transiger dans les deux dents de l'internet, ça arrive vers Kaza, Kaza qui dit ok, la source c'est 64, je la mets comme destination et je mets comme source moi-même maintenant. Donc, quand il va répondre, ça va retransiger sur internet, ça va arriver sur le routeur et le routeur, lui ce qu'il fait c'est qu'il se garde une table de correspondance. J'ai envoyé ce paquet-là vers tel serveur sur tel port, j'ai changé l'adresse IP source, donc hop, il va reprendre le paquet et cette fois-ci il va refaire la manipulation mais dans le sens inverse. Donc, il va changer la destination pour que la destination ça soit dark à l'intérieur du réseau. Donc, c'est ça qui fait quand on dit c'est du NAT c'est vraiment juste la manipulation des paquets pour convertir de l'un à l'autre pour que le paquet puisse revenir pour que l'autre il sache comment revenir sur internet. il va conserver un certain temps mais il va la clearer quand il y aura c'est du TCP quand il y aura un fin donc quand il va avoir une fermeture de connexion il va l'enlever sinon il va rester en close way donc il va rester en time out puis je ne sais pas combien de temps c'est exactement puis ça va changer d'un routeur à l'autre de toute manière mais je sais que quand il y a la fermeture de connexion là il l'enlève complètement tout de suite donc le NATing a été mis en place pour régler un peu le problème d'une seule adresse IP avant tout le monde avait une adresse IP publique sur internet ça a réglé le problème ça s'est causé pas mal de problèmes aussi mais bon peu importe donc ça permet à ce qu'il y ait plus d'adresses IP dans le réseau interne pour pouvoir communiquer sur internet indirectement ça offre une protection sur internet parce que involontairement vu qu'il y a du NATing parce que le port forward si tu veux avoir des communications qui rentrent dans le réseau tu es obligé de configurer des redirections de port donc ça a un peu protégé les machines à l'interne indirectement puis bien entendu ça réduit le nombre d'adresses IP publiques requises vu que le IPv4 est un peu limité on va finir je ne voulais pas faire la couche link puis finalement c'est ça comme d'habitude je me suis fait avoir donc on va juste couvrir la couche link grosso modo c'est la switch donc c'est les équipements qui permettent l'interconnexion entre les différents équipements c'est vraiment ça donc c'est vraiment la switch les routers un peu moins mais l'access point donc c'est vraiment je connecte toutes les machines dans cet équipement la couche de link puis ça permet l'interconnexion là je fais un peu court mais quand j'ai des gens réseau ils m'aimeront peut-être moins les puristes mais bon je m'en fous donc ce que là quand je vous ai expliqué on peut limiter par segment réseau et tout les développeurs ils peuvent se connecter au serveur parce que j'ai mis un slash 25 donc eux avec cette adresse IP si vous êtes un petit peu wise vous vous dites j'ai juste à savoir c'est quoi l'adresse IP des administrateurs TI ici puis je vais mettre la même adresse IP sur mon poste puis bingo j'aurai plus de problème d'access list parce que maintenant je vais pouvoir me connecter un petit peu partout parce que vu que les access list sur les firewalls sont faits avec le segment réseau des gars TI parce que eux il faut qu'ils aient accès partout bien entendu ben si vous faites ça ça ne marchera pas parce que il y a le système de VLAN qui a été mis en place donc votre fil réseau qui est actuellement dans le mur et qui se rend jusqu'à la switch la switch le port réseau il a été dédié à un VLAN virtual LAN network donc le segment réseau que vous avez il est dédié sur ce port si vous changez de prise peut-être ça peut être le même VLAN peut-être ça peut être un autre VLAN mais donc vous ne pouvez pas changer votre adresse IP puis mettre n'importe quelle adresse IP sur le réseau pour avoir d'un seul coup les droits sur les accès donc ça c'est tricky mais c'est la réalité qui fait en sorte ça garde une certaine protection en fait qui est là en fait comment ça fonctionne c'est que ça c'est au niveau c'est au niveau IP si je ne me trompe pas c'est un des flag qui est rajouté la question du VLAN je vais vous avouer que j'ai un petit doute mais je suis pas mal sûr que c'est au niveau IP parce que ça ne pourrait pas être une couche supérieure logiquement vu que c'est pour le trajet le cheminement sur le réseau mais je vous dirais qu'il faudrait que j'utilise un petit peu mieux l'avantage c'est que ça permet de séparer de segmenter les flux aussi pas juste virtuellement avec des netmas mais physiquement en bloquant avec le port directement ARP je vais juste en faire mention rapidement parce que ça a été un problème classique que j'ai pris que j'ai déjà eu et je me suis souvent énervé avec ça mettons que vous avez une machine A qui a l'adresse IP peu importe 44 donc j'ai l'adresse elle marche super bien donc là mais par contre j'ai installé la nouvelle version avec le nouveau Ubuntu qui vient de sortir et tout mais là mon problème c'est que j'ai pas envie d'éteindre A mais je voudrais tester le service sur la machine B mon réflexe ça serait je prends le câble je le branche dans B puis je lui assigne l'adresse IP puis là je fais mon test si vous faites ça avec les switches qu'est-ce qui va se passer c'est que la switch va bloquer on va dire non ce port là moi c'est telle adresse IP et telle MAC adresse qui est dédiée donc il va juste plus rediriger le réseau il va falloir clearer la MAC adresse la table de MAC sur la switch pour que ça fonctionne quand vous éteignez la machine la carte réseau envoie un signal à la switch pour dire ok bon là je release mon port et là à ce moment-là vous pouvez le reprendre puis le mettre ailleurs donc ça c'est un problème avant quand il y avait les hubs ça c'était la belle vie quand les paquets arrivaient sur le hub c'était broadcasté à tout le monde puis celui-là qui voulait avoir le paquet il le prenait ainsi que celui-là qui sniffait tous les paquets qui passaient il le prenait aussi mais bon ce beau temps-là il est fini c'était limité aussi dans les questions de performance jusqu'à un certain point mais c'était le bon temps quand tu voulais voir ce qui se passait sur le réseau à côté de toi donc conclusion il y a une couche qui est pour l'application qui définit des datas qui sont envoyées HTTP FTP DNS whatever tu as une couche qui encapsule le tout sous un format que ça soit connectionless pour le UDP donc plus performant mais moins de contrôle de qualité ou le TCP donc là qui va faire une connexion forte avec établissement de connexion en voie de data et fermeture la couche IP s'assure du chemin qui va transiger entre le point A au point B en faisant parfois la manipulation de paquets pour que les paquets puissent revenir et pour terminer la couche link qui permet de faire la segmentation physique avec des vélats si vous voulez voir plus j'ai trouvé ce site-là c'est en angliche mais TCP Guide qui est vraiment pas mal j'étais assez ça m'a bien aidé pour certains points d'ambiguïté que j'avais et si vous voulez avoir un livre proprement dit TCP Illustrated de Richard Stevens ce sera pas bien long je l'ai mis quelque part un peu plus haut j'aurais dû le mettre à la fin aussi je pense que c'est pendant que j'ai fait les calculs de Netmask que je l'ai mis hop ici TCP Illustrated de Richard Stevens c'est un peu c'est vieux ça fait longtemps que c'est sorti mais c'est pas 2011 c'est bien avant ça mais ça reste une référence quand même agréable le problème c'est qu'il manque il y a des exemples et tout mais c'est pas toujours facile à lire non plus donc tout dépendant de votre niveau de motivation je dirais c'est bon c'est bon